Félicitations, tu es enfin prêt à recruter une personne et tu te demandes quels sont les types de tâches que je peux déléguer. Je vais te donner les tâches plus urgentes, du plus prioritaire au moins prioritaire pour commencer. En tout cas, bravo pour cette démarche parce que ça veut dire que tu commences à comprendre que déjà tu ne peux pas tout faire, que tu as besoin d'un équilibre de vie, que ta famille a peut-être besoin que tu passes plus de temps avec elle, tu as besoin de passer plus de temps avec ta famille et puis tu vas permettre à quelqu'un de faire quelque chose qui lui passionne et qui va l'aider à gagner de l'argent. Donc, félicitations. Les trois types de tâches, je regarde mes notes, c'est ça. C'est premièrement une tâche qui va te permettre de générer du cash parce qu'au début, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent et du coup, tu ne peux pas recruter quelqu'un juste pour te faire gagner du temps. Il faut que tu recrutes quelqu'un qui te fasse gagner du temps et de l'argent. Comme ça, elle pourra s'auto-payer et puis ça te donnera plus de trésorerie pour encore recruter après. Donc, c'est des tâches liées à tout ce qui est gestion de la communauté, gestion des clients qui sont des futurs prospects et notamment des messages privés que tu vas recevoir sur les réseaux sociaux, de répondre aux emails des prospects où moi par exemple, je vais traîner à répondre. Le fait que j'ai une assistante va me permettre de répondre plus rapidement. Donc, je t'invite, la première tâche à faire, c'est tout ce qui est lié à l'aspect commercial, communication, marketing. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est lié plutôt à de l'administratif, tout ce qui est gestion de facturation, comptabilité, tous les trucs administratifs qui vont te faire gagner du temps. Et ça, c'est précieux parce que déjà, ça va te donner de l'énergie parce que si tu n'aimes pas faire ça, tu vas pouvoir avoir plus d'énergie et le dédier à des activités plus marketing, coaching, commerciales qui vont t'aider à développer ton business et qui sont tout simplement plus faibles. Troisième type de tâche que tu peux déléguer et j'espère que tu es prêt à l'entendre, celle-là, c'est ton coaching. Et oui, si tu commences à lancer un programme d'accompagnement en groupe par exemple, toi par exemple, tu peux faire les coachings en groupe chaque semaine et entre les sessions, tu peux avoir un coach individuel qui coache tes clients une fois par semaine ou une fois par mois. Attention néanmoins à ce que ton programme reste rentable. Moi, j'ai fait ça mais trop à l'extrême. Du coup, j'avais des coachs qui faisaient les coachings en groupe, les coachings individuels et au final, ça me coûtait tellement que je ne faisais plus de profit. Donc, je t'invite à faire attention et à ne pas tomber dans cette erreur. Maintenant, tu te poses peut-être la question de « Ok, où je vais les trouver les gens ? » Alors, je ne suis pas un expert dans le recrutement. Par contre, je suis un expert dans te partager ce que nous, on a fait et j'espère que ça va te donner des idées. Nous, on a recruté auprès de nos clients. On a recruté auprès de notre communauté, qui ne sont pas forcément clients. On a une de nos assistantes à Madagascar qui a passé une annonce dans un groupe de malgaches qui cherchait des clients et qui a posté une annonce. Et on a fait un recrutement dans ce type de groupe. Et nous, on a beaucoup travaillé avec des gens en Afrique parce que forcément, moi, je n'avais pas le budget de travailler avec des Français. Et du coup, c'était génial de pouvoir travailler avec… On a travaillé par exemple avec des gens au Mali, je crois en Côte d'Ivoire, à Madagascar. Bref, ça, ça a été une superbe opportunité. Je regarde mes notes parmi tes proches. Parmi tes proches, tout simplement, moi, mon épouse a travaillé pour moi en tant que comptable. Alors, je n'ai pas payé ou peut-être que si, j'ai dû lui payer quelques restaurants, etc. Mais sinon, voilà, elle a travaillé gratuitement. Pour moi, mon neveu qui était très jeune m'a déjà aidé un petit peu sans pour autant être payé. Si je lui donnais peut-être 5-10 euros par-ci, par-là, quelquefois. Donc, je t'invite à être créatif et surtout à ne pas te dire il faut que j'atteigne tel niveau de business avant de pouvoir recruter. Utilise ta créativité, je suis sûr que tu trouveras quelqu'un. Et puis évidemment, ce que je te suggère surtout, ce que je te souhaite, c'est d'être rentable, de faire des ventes parce qu'avec cet argent, tu vas pouvoir recruter beaucoup plus facilement. Je te dis à très bientôt et si tu veux aller plus loin, il y a un lien en description qui te permettra d'accéder à un e-book qui te présente les 9 étapes pour développer un business de coach à 6 chiffres. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait pour nos clients et j'ai hâte que tu découvres cette méthode. Et puis, c'est ce qu'on a fait pour nous.